Maçonnerie, plomberie et électricité, cette épicerie fine du sud de Manhattan est en plein travaux, deux semaines après le passage de l'ouragan Sandy. L'eau s'est engouffrée depuis ce côté-ci et a poussé ce mur vers l'intérieur. Tout le vin qui était stocké derrière cette porte s'est retrouvé à flotter dans le magasin. Il y avait des bouteilles partout. Avec plus de 10 000 bouteilles devenues impropres à la vente et les frais de rénovation, le propriétaire estime ses pertes à 250 000 dollars. Il attend le remboursement de l'assurance, mais il craint surtout les répercussions à plus long terme. Si vous faites le tour du quartier, vous vous rendez compte que nous avons eu de la chance. Mais certains de nos voisins ne vont pas revenir avant un an ou plus. Sans résident dans ce quartier, qui est-ce qui va acheter mon vin ? Pendant la nuit du 29 au 30 octobre, Sandy a défiguré une partie de la côte est des Etats-Unis. Des quartiers entiers du Queens et du New Jersey ont été dévastés. Plus d'un million de foyers de commerce sont restés plus d'une semaine sans électricité. Aux dégâts matériels, estimés à 18 milliards de dollars dans le seul Etat de New York, s'ajoutent le ralentissement des transports et les fermetures d'entreprises. Les experts comparent l'impact de Sandy à celui de la tempête Irène en 2011 et de l'ouragan Katrina en 2005. Selon eux, le bilan économique de Sandy devrait encore s'alourdir. Les estimations actuelles sont de l'ordre de 50 milliards pour la région de New York. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'on pourrait atteindre les 75 ou 100 milliards ? Tout simplement parce que toute la côte est a été touchée, de la Géorgie au sud jusqu'au Maine dans le nord. Et cette zone est très peuplée. Dans l'hypothèse où les pertes liées à Sandy atteindraient les 100 milliards de dollars, le produit intérieur brut des Etats-Unis pourrait baisser de 0,75% au quatrième trimestre. Mais il faudra attendre encore quelques semaines pour de nouvelles estimations.